Bien, merci Florent, merci Maxime. Je voudrais commencer par dire un grand bravo, un grand merci à toute l'équipe du Common Nord Day, spécialement Maxime et Jonathan, dont je tiens à saluer le travail, la ténacité et la capacité d'adaptation. Parce que de la capacité d'adaptation, il a fallu en faire preuve. Aujourd'hui, je vais vous parler de Jean-Michel et de protéines de blé. Mais pas que, et pas tout de suite. Vous allez voir. D'abord, quelques constats. Je voudrais vous dire que les métiers du marketing, de la communication et de l'événementiel sont en train de vivre un moment très particulier. Déjà fragilisés et en pleine recomposition avant mars 2020, nous subissons de plein fouet les effets des confinements et des restrictions des rassemblements. Nos professions sont dans un profond état d'incertitude. Et nous avons plus que jamais des questions de fond au nombre de deux, une perte de confiance importante et des enjeux environnementaux dont nous ne pourrons pas nous défaire avec des modifications à la marge. Quelques mots sur ces deux enjeux. Sur la confiance, la dernière livraison du Trust Barometer, l'étude annuelle réalisée par Edelman. C'est l'étude qu'on ne veut pas regarder tellement elle est dure, mais aussi l'étude qu'il faut regarder tellement elle est juste. L'an dernier, dans un contexte de défiance généralisée, la confiance était à la compétence et à l'éthique. Cette année, le contexte est toujours à la défiance généralisée, spécialement dans les médias, ce qui n'est pas une grande surprise. Et c'est finalement dans mon entreprise que j'ai plus confiance qu'auparavant. Un seul chiffre pour illustrer ça. 70% des Français ont confiance en leur employeur avec une augmentation de 4 points en un an. Notez bien que c'est en leur employeur. Ensuite, sur les enjeux environnementaux, plutôt que de faire le climatologue, le collapsologue ou l'écologue, je me contenterais d'être anecdotologue. Et l'an dernier, au début de l'année, j'ai été frappé, lors d'un événement, d'entendre le patron d'une agence de pub, que dis-je le patron, un des piliers de la pub française, dire la chose suivante. Je cite, « Le problème, c'est ce concept de croissance. Et en tant que publicitaire, je suis prêt à travailler, à emmener les sociétés en décroissance. » Je pose un moment. Quand même, il faut l'avaler, celle-là. Mais quand un pubar de chez pubar en est là, on se dit qu'il y a peut-être quelque chose qui est en train de se passer. Bref, on sait qu'il faut agir, redéfinir nos métiers en profondeur, retrouver la confiance de nos publics, nous adapter à l'impératif climatique. Mais le constat que je fais aussi, c'est qu'on ne bouge pas réellement. Pourquoi ? Ces questions, elles ne datent pas d'aujourd'hui. Ça fait longtemps qu'elles se posent. Et comme je commence à être un vieux routier de communication et du marketing responsable, ça fait une douzaine d'années que je fréquente des événements sur la même thématique. Et je vois revenir un peu les mêmes idées. Cinq idées dont je voudrais vous parler. La première, c'est qu'il faut favoriser une prise de conscience. Je dois vous avouer que la prise de conscience, j'en ai vraiment ras-le-bol. La prise de conscience, elle se fait lentement, tranquillement, mais elle se fait. Et il me semble que l'enjeu et la difficulté, ce n'est pas là. C'est de passer de la prise de conscience au changement de pratique, à l'action de toutes nos professions. Et ça, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, il faut prendre des engagements. Nicolas Bordas en a parlé. Vous avez vu les engagements des états généraux de la communication. Des engagements qui sont sans délai, sans contrôle, sans indicateurs, et pour la plupart, sans détail. Et tout en prenant ces engagements, les mêmes acteurs faisaient un lobbying intense pour que les propositions de la Convention citoyenne pour le climat ne deviennent pas, ne passent pas dans la loi. Parfois, dans ce cas de figure où le verre n'est pas totalement plein, on emploie l'expression « c'est mieux que rien ». Ici, je pense que c'est pire que rien. Si au moins, c'était rien, on saurait qu'il y a un blocage. Et il est totalement légitime. Et au moins, ça serait une bonne base de discussion. Là, on essaie de faire croire qu'on veut changer, alors qu'en vrai, on ne veut pas changer. Donc, ces engagements, en fait, ils sont assez symptomatiques de tellement d'engagement qu'ils se sont pris ces dernières années. Un peu anecdotique et un peu ridicule. ensuite, il faut changer l'imaginaire pour la question des nouveaux récits. Ça fait 15 ans qu'on essaie d'avoir un nouvel imaginaire et des nouveaux récits. Et ça fait 15 ans que les produits moins chers et ou plus ultra-valorisants marchent toujours autant, avec quelques petits changements à la marge, gentiment. Si on avait 50 ans, le changement d'imaginaire, ça serait très bien. Parce que je crois que c'est à l'échelle de plusieurs dizaines d'années. sauf qu'on n'a pas 50 ans devant nous, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup moins. Quatrième idée, il faut adopter des indicateurs alternatifs. Alors ça, pourquoi pas ? Ça, c'est intéressant. Ce qu'on mesure, c'est ce à quoi on donne de l'importance. Pourquoi pas, mais à une condition. À condition que ces indicateurs remplacent les indicateurs de performance traditionnelle. Sinon, ils ne servent à rien. Ou juste à faire joli. Et enfin, cinquième idée, il faut éco-concevoir beaucoup plus les produits. Là, je dis un grand oui, mais avec deux précautions d'usage. La première, c'est l'effet rebond. Paradoxe de Givens, si vous voulez. consommer plus de produits avec une conception meilleure, ça revient à un impact environnemental aggravé et pas amélioreux. Parce qu'il y a plus de produits. Et puis, aussi, deuxième précaution d'usage, il me semble que ça reste trop marginal et que l'évolution est également trop lente. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire ? En fait, ce que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est quelque chose dont j'ai pris conscience pendant le premier confinement. Où j'ai un peu réconcilié mon côté marketeur et communicant et mon côté entrepreneur. Enfin, j'ai pris conscience que ces idées sont périphériques et que ce qui importe, en fait, c'est le cadre. Le cadre de l'économie. C'est quoi le cadre ? C'est ce qui va donner l'orientation générale. C'est ce qui va donner les grandes dynamiques et c'est aussi et surtout ce qui va donner les limites. Pourquoi dans le marketing et la com fait-on trop souvent, j'allais dire tout le temps, mais pas tout le temps mais trop souvent, comme s'il n'y avait qu'un triptyque magique. Produits, discours, comportement consommateurs. Quand le cadre nous pousse dans une direction destructrice, les produits auront beau être améliorés, on aura beau changer de discours et le consommateur aura beau changer son comportement, la direction restera toujours destructrice. Regardez, ça a été évoqué d'Anon et Unilever, les volontés individuelles, même portées au plus haut niveau, ont été confrontées au cadre qui l'a été un cadre financier d'investissement et aussi de dynamique de conseil d'administration qui favorise le court terme. Alors, le cadre, c'est quoi ? Je voudrais évoquer deux points. Le premier, c'est le PIB, l'indicateur de la croissance, un cadre complètement obsolète qui était très bien pour les années 50. le débat, ce n'est pas croissance ou décroissance. C'est changer complètement la définition de ce qui fait le succès d'un pays, d'une société. Des indicateurs comme autour de la santé ou du bien-être, comme par exemple qui sont adoptés en Nouvelle-Zélande, me semblent être des bases plus saines. Ensuite, côté entreprise, le plan comptable. Alors ça, quelle affaire ? Il dit quoi, le plan comptable ? Il dit que ce qui est important pour une entreprise, c'est de maximiser les profits sur une échelle courte d'un an, si pas un peu plus courte quand on parle des obligations de reporting des sociétés cotées. Là, on est sur le trimestre. il dit ce plan comptable que les salariés peuvent être au mieux une ligne dans la rubrique investissement quand ils participent à faire des actifs immobilisés, mais sinon juste une ligne de dépenses parmi d'autres, ce qui est quand même étrange. Globalement, il existe peu les salariés et je ne parle même pas des impacts externes qui, eux, sont complètement oubliés. Donc, mon conseil, ça serait aller voir Jean-Michel de la compta, ce bon Jean-Michel et demandez-lui quelles sont vos contraintes, quelles sont vos limites. Lui, vous les donnera et vous apprendra énormément de choses sur ce que vous pouvez faire et sur ce que vous ne pouvez pas faire. Pose une question. plutôt qu'une question, conviction. Nous, marketeurs et communicants, on ne peut pas tout changer d'un coup de baguette magique. J'ai un peu trop l'impression qu'on nous met et qu'on se met nous-mêmes une pression énorme. Mais ce n'est pas à nous de changer le cadre. Ça, ça serait générateur d'espoir mal placé. On n'en est pas capable. On n'a pas la possibilité organisationnelle. Ce n'est pas à nous de le faire. Est-ce que je suis en train de vous dire que finalement, on peut continuer comme avant et qu'il n'y a aucun problème ? Pas du tout. Nos abus nous plombent. Est-ce que je suis en train de vous dire que c'est une question politique ? Oui, mille fois oui. c'est la politique qui définit le cadre. Est-ce que je suis en train de vous dire que j'ai la solution ? Non. Je ne serai peut-être pas là. Voilà, je pose les choses. Plus les changements que nous apporterons toucheront le cadre, plus ils seront significatifs, impactants. Tout ce qui est de l'ordre du discours, de la présentation, c'est changer la déco, ce n'est pas changer le cadre. Et pour finir, puisque vous posez la question, mais qu'est-ce qu'on peut faire en fait ? Je voudrais faire un appel à la reconnexion, un appel en trois temps. Le premier temps, c'est d'appeler à ne pas commencer toute action de marketing ou de communication par un brainstorming, mais le commencer sur le terrain. Sur le terrain, ça veut dire de se reconnecter au fond, à ceux dont on parle, à mieux le connaître, et spécialement en termes d'éco-conception, on a très rarement été formé pour. Donc, on pêche, souvent par pure ignorance. Ensuite, un appel à nous reconnecter à nos publics, qu'on commence par aller voir, aller observer nos publics pour savoir ce qu'ils vivent et à les écouter pour savoir ce qu'ils pensent. Et enfin, un appel à avoir un sens de la mesure et de la mise en perspective. je voudrais qu'on puisse passer du générique au spécifique. Une petite illustration de ça. Et j'en viens donc à la protéine de blé. Là, j'ai un paquet, un packaging de seitan. Le seitan, c'est donc très exactement du gluten de blé. C'est très bon. CP échalote. Et il y a sur ce packaging des indications. Alors, 75% des indications sont ultra spécifiques. Je vais en donner une seule. Nos produits sont élaborés dans notre atelier de Revelle en Midi-Pyrénées. Là, aucune contestation possible, à moins que ça soit faux, mais je ne pense pas. mais c'est spécifique. On sait à quoi s'en tenir. Par contre, il y a ce petit encart qui dit en choisissant nos galettes, vous contribuez à faire du bien à la planète en puisant moins dans ses ressources. Eau, terre, couche d'ozone. Et là, quand j'ai lu ça, j'ai dit mais en fait, moi, je veux juste manger quelque chose de bon. Donc déjà, c'est un peu hors sujet. Et puis, avec tous ces termes contribuer à faire du bien à la planète, l'écolo vert, ce sont des termes tellement vagues que chacun se projette dedans différemment et c'est forcément la source d'incompréhension. Donc, parlons de choses très spécifiques, très précises, en ne cachant pas qu'on ne peut pas tout améliorer en même temps. Mettons en perspective et je pense qu'on retrouvera ainsi des bases beaucoup plus saines. Voilà sur quoi nous pouvons agir là, aujourd'hui et demain. Le défi est immense mais c'est un beau défi. Pour résumer, on se met à la compta, on se met à la politique et on va sur le terrain. Je vous remercie. Merci Lionel, merci Lionel. Comptat politique, terrain, on retiendra ces trois mots-clés. Florent, qu'est-ce que ça vous inspire, cette intervention ? Ça m'inspire beaucoup de choses. La première, c'est qu'on est rentré vraiment dans le vif du sujet. Pour moi, il y a un sujet qui est extrêmement important. Tu l'as mentionné en termes de KPI ou de comptabilité. Et pour moi, c'est un sujet essentiel. C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, une entreprise, pour qu'elle avance dans la voie du développement durable, il faut bien sûr qu'il y ait un capitaine comme sur cette péniche à bord et qui tienne le gouvernail, qui donne le cap. Il faut qu'il y ait une direction marketing et un marketing qui travaille pour changer l'offre. Et il faut aussi que les critères de décision soient différents. Et là, ça implique qui ? Ça implique forcément peut-être les actionnaires. Je fais un petit lien avec la digression qu'on a eue sur Danone et Emmanuel Faber. Mais ça implique aussi la DAF, la direction financière. Et demain, moi, la question que j'ai, elle est double, c'est de la même manière qu'avec la transformation digitale, les métiers du marketing et de l'informatique se sont rapprochés, est-ce qu'avec la transformation durable, la transformation responsable, les métiers de la direction marketing et de la direction financière vont se rapprocher ? C'est ma première question. Et la deuxième, je pense qu'il y a un sujet en termes d'enseignement et d'éducation. C'est-à-dire que tant qu'on forme les personnes de la même manière et dans des filières qui ne se parlent pas, finance, marketing, eh bien, on n'arrivera pas à travailler et à avancer. De belles questions. Deux énormes questions. Je te remercie de les avoir posées. On a combien de temps ? Deux minutes. Je suis tout à fait d'accord avec les hypothèses que tu poses. Et effectivement, il me semble que la solution, elle doit être de sortir d'un peu l'entre-soi dont on est bien spécialiste dans nos métiers. On parle entre nous et on est content. mais vraiment, comme effectivement le mélange a pris quelques années à se faire avec les DSI, on doit aller à la fois, je suis d'accord, opérationnellement avec les DAF, mais aussi, c'est quelque chose qui doit être porté au plus haut niveau. Si on veut définir le cadre, et donc, ce que je veux dire, il y a plusieurs façons de redéfinir le cadre. Ça peut se faire effectivement par la politique, mais aussi au sein des entreprises. Les entreprises peuvent se donner des cadres et des lignes rouges qu'elles choisissent de ne pas dépasser. Et puis, l'autre question, j'y suis également très sensible puisque j'interviens depuis des années dans plusieurs écoles. Oui, il y a un changement à la fois de culture et de pratique qui est indispensable. Et là aussi, une ouverture vers d'autres disciplines dont nous pourrions tous énormément bénéficier. Et tous les étudiants et toutes les étudiantes qui nous écoutent, soyez curieux. ouvrez-vous, sortez du marketing, de la communication et de l'événementiel et allez voir d'autres métiers. C'est là que le fun commence. Merci, Yoday. et d'autres et d'autres